Musique 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 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la quatrième édition de l'Université d'été des territoires zéro chômeur de longue durée. Je dis deux, trois petits mots avant de passer la parole au mot introductif. Bienvenue donc à tout le monde ici dans la salle et également à toutes les personnes qui sont en direct sur YouTube. Pour les personnes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va y répondre plus tard dans les temps de questions réponses au moment des débats. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un sous-titrage en français disponible en ligne et dans la salle via les écrans qui sont situés sur les côtés. Et merci à Voxa Direct pour la réalisation de ces sous-titrages. Je vais tout de suite laisser la parole à M. le maire Eric Pliese, maire du 20e arrondissement, qu'on remercie de nous accueillir dans sa mairie. Ensuite, je passerai la parole à Mme Gabelotto, adjointe à la mairie de Paris, en charge des entreprises, de l'emploi et du développement économique, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Et ensuite, à M. Laurent Grand-Guillaume, président territoire zéro chômeur de longue durée, pour quelques mots d'accueil. C'est à vous, M. le maire. J'espère que le son n'est pas trop mauvais, parce que cette salle d'effet a un problème de résonance. J'espère que ça passe à peu près. En tout cas, nous sommes ravis d'accueillir cette université d'été, et vous, M. le président Laurent Grand-Guillaume, avec qui, je crois, nous partageons l'ambition de ce projet. En effet, Territoire zéro chômeur se base sur plusieurs grands principes. Le premier étant que le travail est un droit, que le CDI est la meilleure protection qui, aujourd'hui, existe. Et avant le début de la crise sanitaire, rendre ce droit effectif paraissait important. Dans le contexte actuel du hausse du chômage, de la pauvreté, de la précarité, cette ambition n'est plus seulement importante, elle est nécessaire. Le chômage, comme vous le savez, a des conséquences dramatiques pour ceux qui le subissent. Je vais vous citer un rapport du CSE, mais de fait, on le sait tous, perdre son emploi, c'est subir un choc psychologique. C'est aussi perdre son identité sociale et risquer l'isolement. Le constat est encore plus vrai aujourd'hui. Je pense que la femme Gabeloto y reviendra, mais à l'échelle parisienne, il y a une hausse du nombre de chômeurs de 16% en 2020. Et une hausse qui est évidemment encore plus forte dans les arrondissements de l'Est parisien, qui connaissait déjà des difficultés avant la crise sanitaire et qui connaissait déjà un taux de chômage plus élevé que les arrondissements voisins. Le 20e, par exemple, comptait déjà 13% de chômeurs avant 2020. Alors, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion, pour assurer à chacun les moyens de vivre décemment, plusieurs pistes peuvent être débattues. On peut réfléchir aux moyens d'assurer à chacun un revenu. C'est l'ambition du revenu universel. On peut également se questionner sur la possibilité d'assurer à chacun l'accès à un emploi, et d'autant plus un emploi qui corresponde aux besoins, aspirations et compétences. Moi, je ne suis pas sûr, puisque c'est le thème de votre journée, qu'il faille opposer revenu universel et les droits au travail, mais vous en débattrez longuement tout au long de cette journée. Je pense, pour ma part, je profite de la tribune pour exprimer ma position. Je pense qu'il faut travailler sur une complémentarité entre les deux, car si un bouclier social me paraît totalement indispensable, le travail, même s'il évolue, et on l'a vu encore plus cette année, reste un facteur de lien social important. Et même dans la ville du quart d'heure, la ville du partage et d'une productivité raisonnée, la production de biens et services est évidemment une nécessité. Alors, vous y reviendrez, mais moi, j'ai envie de poser la question, effectivement, d'abord, qu'est-ce que c'est que le revenu universel ? Est-ce que c'est celui des libéraux qui veulent une fusion des aides existantes avec, à terme, des économies budgétaires ? Est-ce celui de André Gorce, qui était le premier à définir le revenu universel, et qui remettait à travers ça, voulait affranchir les personnes des contraintes du marché du travail ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, parler de revenu universel, c'est peut-être simplement déjà parler d'un minimum garantie pour tous, d'un bouclier social, après 18 ans, peut-être sous condition de ressources, c'est ma conviction, mais qui permettrait d'intégrer aussi cette idée de sécurisation des parcours professionnels, en permettant des alternances sans rupture entre emploi, formation, activités diverses. Je suis évidemment plutôt sur cette troisième piste, mais, en tout cas, il faut le dire ici, dans toutes les expériences comme celles de la Finlande, qui sont en cours sur le revenu universel, semblent démontrer qu'un revenu inconditionnel ne décourage pas de rechercher du travail, mais qu'il améliore la santé et diminue le stress. Alors donc, pour moi, revenu de base et chômage et emploi ne s'opposent pas, mais, au contraire, se complètent. Je suis par ailleurs convaincu que le lien social que crée le travail, la protection qu'apporte le contrat de travail, reste des valeurs sûres. Appartenir à un groupe, une équipe, être reconnu des autres, avoir un revenu régulier, avoir une protection sociale, participer à la vie de la cité à travers l'impôt et les cotisations sociales. Dans ma carrière associative, j'ai vu en quoi le travail et les passerelles que sont l'insertion par l'activité économique remettent les gens debout, sortent des jeunes du décrochage, des chômeurs de la déprime et du repli, ou permettent l'intégration. Alors, il n'y a pas de remède miracle en matière d'insertion par l'économique, mais plutôt, à mon sens, un cumul de solutions. Dans le 20e arrondissement, nous avons la chance d'avoir des acteurs très dynamiques qui travaillent chaque jour à offrir ce panel, Régis de quartier, chantier d'insertion, instituts de formation, associations, la liste est longue. Je souhaite d'ailleurs remercier ces acteurs du 20e, mais également ceux qui, à l'échelle de tout le territoire parisien, font un travail remarquable. Alors, cette expérimentation, est-elle encore une expérimentation ? Territoire zéro chômeur, permet d'ajouter une pierre à cet édifice et d'aider chacun de ces acteurs à lutter encore plus efficacement contre le chômage de longue durée, en faveur de l'insertion professionnelle. Il n'y a qu'en travaillant main dans la main que nous pourrons casser le parcours en escalier et pérenniser l'insertion. Je tiens à saluer la nouvelle directrice de la Maison des Fougères, la présence de l'équipe de développement local des portes du 20e, la chef de projet de la ville de Paris, territoire zéro chômeur, et bien évidemment notre porteur de projet, l'armée du salut, en la présence de son directeur du programme inclusion, Yvan Grimaldi, et de la future chef de projet. Pourquoi on postule, nous, dans le 20e, à Territoire zéro chômeur ? C'est parce qu'il y a clairement une plus-value à travers ces projets, une dynamisation de nos territoires, et puis, comme je l'ai déjà dit, la question des emplois en CDI, qui me semble très importante. On va donc ainsi, j'en suis persuadé, apporter de l'activité économique, du dynamisme dans nos quartiers, dans ces quartiers qui en ont besoin, et puis peut-être permettre de repenser notre rapport au travail, d'autant plus dans cette période de crise que nous vivons toujours, une crise d'une ampleur inédite et de portée mondiale, qui a plongé des franges entières de la population dans la pauvreté et qui a accru les inégalités, mais qui a également une opportunité formidable de repenser le fonctionnement de notre société et de valoriser des initiatives qui permettent de trouver des solutions. Ma conviction profonde, monsieur le président, est que l'expérimentation de territoires zéro chômeur fait partie de ces solutions, parce qu'elle fait du travail indroit, et non une marchandise, en permettant à des personnes privées d'emploi de longue durée de retrouver un emploi, alors que, comme je le disais, le taux de chômage explose, même s'il semble revenir à des taux d'avant-crise, on voit qu'il reste encore très élevé, et puis parce que les activités mises en oeuvre au sein de ces entreprises à but d'emploi ne sont pas centrées sur la seule rentabilité, mais sur leur nécessité sociale, la proximité. Et puis aussi parce que territoire zéro chômeur, ça fait du aller vers les personnes, un ultime, vous savez que c'est le mot à la mode, aller vers, on essaie d'aller vers partout, mais c'est vrai que territoire zéro chômeur, vous avez su aller chercher, par votre présence sur les territoires, les personnes les plus élevé de l'emploi, au plus près. Chez elles, j'ai envie de dire, sans forcer la porte, bien sûr, mais je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. Je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que le temps passe. Ce que je voudrais dire, quand même, c'est que tout ça réinterroge notre rapport à l'emploi. Comme je l'ai dit, l'entreprise à but d'emploi permet de favoriser un lien social avec les privés d'emploi, les habitants, les structures de l'emploi et de l'insertion, le secteur associatif, mais aussi le secteur marchand, parce que je pense que tout ça est une mayonnaise globale. Et donc ce projet, penser, travailler ensemble, porter collectivement, va introduire un autre rapport au monde du travail, va, je l'espère, rétablir de la confiance et de la proximité. Le quartier que nous avons sélectionné, et je m'arrêterai après, dans le 20e, le micro-quartier Fougères-le-Veau présente, certes, un taux de chômage élevé, mais c'est également un quartier dynamique, porteur d'avenir, en pleine transformation, avec une importante population jeune. Cette expérimentation permettra, en lien avec les habitantes et les habitants, d'apporter de l'activité, de créer de l'animation, tout en répondant aux besoins des personnes. J'ai la conviction profonde que l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée fait partie des solutions et des bonnes solutions à mettre en oeuvre. Et quoi de plus beau, après tout, qu'une entreprise à but d'emploi, plutôt qu'une entreprise qui recherche le profit, le profit trop souvent, aux dépens des salariés. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci. Je vous remercie. C'était le président de la salle qui s'y présente, tout d'abord, Laurent Gouillot, qui est le plus à présenter devant une telle assemblée, mais qui convient toujours de rappeler l'importance de son rôle dans la mise en œuvre de l'exploitation et de son évolution. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis, je vous remercie d'avoir proposé l'université d'été une nouvelle fois dans un territoire émergent parisien après la mairie du 18e et la mairie du 20e avance. Je souhaite saluer très sincèrement le travail des LCS et des ministres de Chumard-Gouillot, son directeur, Antonin Grégorio, et son équipe qui opère en lien avec le fonds d'expérimentation remarquable pour l'organisation des territoires et surtout en ce moment de l'État pour que l'extension se déroule dans les meilleures conditions. Cette décision est complète, c'est très technique, c'est un travail de longue haleine, de la beurge au sud de Verville. Je sais ô combien tout ça est très bien suivi, minuusement suivi. Je ne peux que le rencontre vraiment d'un travail qui est fait avec foi, avec beaucoup de détermination, mais aussi avec beaucoup d'exigence. Merci, Éric, de nous accueillir dans cette magnifique mairie du 20e arrondissement pour cette université dont on est donné par ton parcours professionnel, politique associatif, ton attachement à la lutte contre l'exclusion, donc ton engagement de toujours trouver naturellement pour savoir un temps qu'elle eue locale dans cette expérimentation pour laquelle tu t'es pleinement engagée et dès ton action avec l'équipe municipale mobilisée. Tu réponds à l'appel d'Ali Talgo qui a souhaité vouloir faire bénéficier aux habitants des quartiers qui en sont de nombreux besoins de l'extension de cette expérimentation. Je salue Maxime, tous les élus, je vois Alessandra, d'autres élus, le monsieur le maire du 17e, tous les élus qui sont là parce que je sais que vous êtes extrêmement mobilisés sur ce sujet-là, un sujet à la fois complexe, à la fois éminemment humain et à la fois technique. Je sais que c'est un sujet qui prend beaucoup de temps et qui apporte aussi une dimension humaine et donc créer ce lien dont tu parlais tout à l'heure, c'est quelque chose de très particulier, cette expérimentation au-delà du fait que tout le monde a droit à un travail qui est un plus d'endroits, c'est quelque chose qui est éminemment important dans une vie. C'est une expérience un peu à part. Ça lui est la salle en physique et la salle en numérique où on trouvera de nombreux élus de locaux, de territoires, de divers horizons. Le sujet du droit à l'emploi rassemble autour d'un objet partagé par tous et au-delà des clivages et ça, j'étais dans une très belle expérience humaine aussi, on n'y a pas de relation politique clivante sur ce sujet-là et c'est pour ça que cette expérimentation qui est très innovante qui nous apporte aussi des échanges qui vont bien au-delà du politique classique représente de par sa philosophie et sa pratique quelque chose d'assez exceptionnel. les territoires sont au cœur du projet en leur donnant la possibilité de faire ce qu'ils font de mieux, se mettre en mouvement, créer des conditions de partenariat entre acteurs et mobiliser leurs propres habitants. cette nécessité d'agir là où il a déjà été tenté beaucoup de choses autant les communes rurales que certains quartiers des grandes villes, il s'avère que ces échanges entre communes, provinces, petites communes, ruralités, etc. et grandes villes comme Paris, nous avons beaucoup de points communs qui nous permettent à travers nos expériences partagées de tirer profit de ce qu'il y a de mieux dans chaque territoire et d'apporter vraiment des solutions les plus adaptées en ayant cette expertise territoriale que chacun peut avoir dans son territoire. C'est vraiment un travail de dentelle assez extraordinaire et qui vient en complémentarité de toutes les autres actions. Il n'y a aucune concurrence particulière sur les autres dispositifs. On n'est pas en train de se frotter à d'autres dispositifs. On est vraiment en train de faire des choses extrêmement inovantes. Et donc, cette réponse au chômage du rapport à l'action concrète de terrain est la raison pour laquelle Paris a souhaité se lancer à l'occasion de la première loi et l'expérimentation se déroule assez bien dans le 13e arrondissement. et que nous souhaitons cette image pour la deuxième loi dans quatre autres quartiers. D'autres vérités se présentent, mais le 17e, le 18e, le 19e et bien évidemment le 20e. Cette volonté précise de la crise mais elle devient impérative depuis 2020 alors que les indicateurs sociaux et économiques sont particulièrement alarmants dans notre capital mais où il existe aussi des espoirs de reprise et où on voit que cette explication dans le 13e arrondissement a porté au-delà de l'emploi quelque chose de très particulier à sur répondre à ce besoin de lien et ce besoin de solidarité dans les quartiers surtout pendant la crise. Une explication en cours et sur le nombre de nouvelles candidatures je peux vous affirmer de notre volonté de notre foi que Paris souhaite que le droit à l'emploi est ce à quoi nous tendons et nous y mettrons toute notre force et notre énergie d'ailleurs une grande pensée pour Virginie Larron qui vous connaissez toutes et tous et qui est là pour vous accompagner et qui porte ça avec un vrai engagement pour vous compter sur elle et sur nous. La question aujourd'hui et c'est ça qui sera intéressant durant ces tables rondes puisque c'est quand même une question éminemment importante et qui ne doit pas justement se frotter à une contradiction est-ce que l'exploitation de l'économie et de l'économie est compatible avec la garantie d'un revenu de base pour tous ? La réponse émergera au fil du temps mais peut-être au cours de ces échanges de cette journée. Je pense que l'idée ce n'est pas de choisir l'une ou l'autre réflexion ou l'autre expérimentation pour Paris le choix est fait l'expérimentation c'est les deux on choisira les deux une réflexion autour d'un revenu minimum de base qui est mené à la demande d'Anne Hidalgo par ma collègue Léa Filoche adjointe à la solidarité qui est en cours et nous continuons cette SMH des territoires pour zéro chômeur pour pouvoir faire profiter à tout le monde de tout ce qu'il y a de plus innovant en matière d'emploi de réflexion de vie de pouvoir habiter une grande ville de pouvoir subvenir à ses besoins mais également de pouvoir penser s'imaginer imaginer son futur de façon différente et complémentaire également je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée un très beau très belle université d'été d'avoir des échanges riches vous restez dans votre expression je suis pleinement évidemment engagée auprès de vous auprès des annoncements qui souhaitent cette exploitation au coeur de leur quartier nous serons présents à vos côtés et je vous souhaite que vous présente merci encore de cet accueil et de nous avoir reçus en cette mairie du 20e bonne journée merci beaucoup grand grand Guillaume c'est à vous d'abord merci monsieur le maire pour ah ça marche pas d'accord mais là un deux trois ça marche voilà vous m'entendez mieux bon donc je disais merci à monsieur le maire pour cette invitation et de nous mettre à disposition cette très belle salle des fêtes car je le rappelle quand un maire met à disposition une salle à une association il mobilise des agents municipaux il mobilise ses services et que cela a un coût et donc on le remercie bien évidemment de contribuer ainsi voilà à la vie associative et de nous permettre d'organiser cette journée de débat voilà et puis un grand honneur d'être ici car nous sommes accueillis par un maire qui est un bâtisseur mais qui aussi comme le disait le grand Jaurès dans son discours de 1906 à Albi sait comprendre le réel et aller à l'idéal car il est aujourd'hui élu mais il a déjà accompli de nombreuses choses dans la société civile voilà et qu'il met aujourd'hui son expérience au service des habitants et qu'il porte également ce projet de territoire zéro chômeur donc durée avec Maxime et Karine également et toute son équipe et son cabinet avec qui nous avons été en relation pour organiser cette journée avec Antonin Grégorio que vous connaissez qui est le directeur général de l'association et je salue aussi toute l'équipe de l'association qui est présente depuis hier pour organiser cette journée et qui s'est levé tôt ce matin pour être là pour vous accueillir et puis saluer aussi à FAF car madame la maire adjointe car votre combat pour territoire zéro chômeur longue durée et depuis vous allez le montrer car vous êtes à la fois dans les arrondissements dans les quartiers de Paris pour défendre le projet bien sûr le porter dans le 13ème arrondissement car je rappelle que le 13ème arrondissement est un quartier il y a un quartier d'expérimentation parmi les 10 territoires d'expérimentation et puis beaucoup donc d'arrondissements qui se préparent le 16ème arrondissement donc je salue monsieur le maire Geoffroy Boulard par ailleurs un ami et qui mène ce combat également avec son adjoint qui est aussi très actif sur le projet le 18ème arrondissement avec Eric le 19ème arrondissement et puis le 13ème comme je vous l'ai dit qui expérimente en tout cas il y a beaucoup d'arrondissements qui se mobilisent et puis c'est bien qu'à Paris il y ait aussi un consensus local autour de cette idée et qu'il y ait des élus de différentes sensibilités qui portent ce projet au delà des clivages qui sont normalement dans une démocratie comme on le retrouve dans les territoires qui sont représentés aujourd'hui puisque beaucoup d'acteurs viennent de nombreux territoires et vous avez pris le train souvent voire l'avion pour venir ici et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui jusque dans les territoires ultramarins puisque je rappelle aussi que beaucoup de projets émergents s'inscrivent dans ces territoires ultramarins donc aujourd'hui on a décidé d'organiser cette nouvelle université d'été sur une journée avec des intervenants de grande qualité et je vous remercie aussi d'animer cette journée et de susciter la controverse car quand on organise nous l'université d'été on n'est pas là pour organiser un consensus qui serait mou mais plutôt un consensus radical c'est à dire que nous avons besoin un peu de radicalité nous avons besoin de confronter territoire zéro chômeur de longue durée à d'autres idées aussi et de montrer les divergences les convergences justement car il y a plein de choses qui existent il y a plein de choses qui sont expérimentées qui peuvent converger parfois pas et donc là on écoutera tous les intervenants aujourd'hui il ne s'agit pas de faire de la théorie ou de l'idéologie car nous nous sommes porteurs d'utopie et en cela on se distingue des idéologues si nous sommes porteurs d'utopie c'est parce qu'on porte un imaginaire qui est celui de l'éradication du chômage de longue durée et de faire en sorte que toutes les personnes puissent vivre dignement avec un emploi un logement un savoir et puis on ajoutera un arbre pour bien sûr l'environnement et que c'est cela notre combat donc nous sommes porteurs d'une utopie et on l'assume une utopie qu'on veut rendre réelle par l'expérimentation et par ce que vous faites dans les territoires à Châtellerault je vois ou à Cassis-en-la-Bataille à Tours je discutais avec madame juste avant d'arriver et bien partout on essaie de mettre en oeuvre ce que nous portons comme idée et de construire cet idéal par de l'action concrète ça c'est très important et l'université d'été elle doit contribuer justement à nous ouvrir les yeux sur d'autres choses qui se font sur peut-être des choses que nous-mêmes on peut améliorer dans notre propre projet avec nos membres fondateurs rien n'aurait été possible sans ATD CarMonde sans les associations ensuite les membres fondateurs qui nous ont rejoints que sont la fédération des acteurs de la solidarité qui est représentée par Alexis aujourd'hui Emmaüs France le secours catholique le pacte civique bien sûr et j'oublie forcément toujours quelqu'un donc excusez-moi je me ferai gronder par un des membres fondateurs mais quand je commence à citer j'oublie toujours quelqu'un donc voilà c'est comme ça et Michel de Verville qui est présent qui est vice-président de l'association et qui mène d'âpres discussions en ce moment puisque comme vous le savez après la loi d'expérimentation la deuxième qui a été votée donc en décembre nous nous battons sur non plus le décret car il a été publié mais il a été publié sans prendre en compte l'essence de ce que nous sommes ce qui est dommage et donc comme nous sommes à la fois tenaces et combattifs nous avons demandé est-ce qu'il y a un décret modificatif pour que les nouveaux projets qui vont se lancer dans l'avenir au minimum 50 nouveaux territoires je dis bien au minimum car il y en a 165 aujourd'hui qui sont reconnus comme projets émergents dans toute la France et dans tous les départements et bien que ces projets puissent se réaliser dans les meilleures conditions possibles de l'expérimentation c'est à dire en particulier le financement des emplois supplémentaires quand je dis emplois supplémentaires c'est pas seulement les emplois qui sont les emplois des personnes privées durablement d'emploi ce sont aussi les emplois qui permettent d'animer l'entreprise à but d'emploi pour qu'elle réussisse ça c'est une condition très importante éviter aussi qu'on fasse de territoire zéro chômeur d'longue durée une usine à gaz car ce n'est pas notre vocation on est bénévole donc d'abord on dit ce que l'on pense on est libre et puis deuxièmement nous ce que nous voulons c'est que ce projet puisse se réaliser sans devenir une usine à gaz c'est à dire que non on n'a pas envie qu'au delà de 50 nouveaux territoires il faille passer par un décret en conseil d'état pour que chaque territoire nouveau soit validé ça s'appelle une usine à gaz ou une bureaucratie et ça nous n'en voulons pas comme nous ne voulons pas non plus de projets qui consisteraient en l'absence de possibilités pour nous de récupérer des informations pour pouvoir mener de véritables travaux de recherche et de pouvoir mener aussi des analyses sur la mesure des impacts de l'expérimentation car il ne s'agit pas de nous évaluer juste sur un taux de sortie puisque nous on se bat pour un taux d'entrée c'est à dire que chaque personne est une solution il s'agit aussi de mesurer les impacts du fait que les personnes sortent de la privation durable d'emploi dans les territoires et l'impact aussi pour les territoires pour les communes de tout ce qui est positif autour de ce projet et puis bien d'autres questions en tout cas nous aurons l'occasion de le dire madame Klingert avec qui nous avons un dialogue franc qui est constructif que nous rencontrerons lundi matin avec Louis Gallois président du fonds d'expérimentation que vous verrez aussi tout à l'heure puisqu'il viendra normalement en début d'après-midi voilà et voilà pour l'essentiel en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de territoires qui sont en train de déposer leur candidature ne vous précipitez pas ne vous précipitez pas présentez votre projet quand il sera terminé et sérieusement construit car la durée pendant laquelle on pourra présenter un projet est de 3 ans ce qui est important ce qui est important c'est de ne pas rentrer justement dans le piège qui serait tendu de dire il y a 50 territoires non dans la loi votée par les parlementaires à l'unanimité il est inscrit noir sur blanc que c'est au minimum 50 nouveaux territoires donc après il nous appartiendra si besoin était et vous connaissez là aussi notre capacité de mobilisation de nous faire entendre si à un moment donné certains voulaient mettre un plafond qui n'existe pas car il s'agit d'un plancher 50 nouveaux territoires d'accord et donc dans ce cas là si un jour quelqu'un inventait un plafond qui n'existe pas et bien on fera sauter le plafond par notre mobilisation il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas voilà et puis vous dire aussi et je terminerai là parce que pour ne pas qu'on prenne de retard dans nos échanges nous aurons dans les dans les semaines qui viennent donc on tiendra au courant de cette question du décret modificatif nous organiserons la grève du chômage car il s'agira comme chaque année avec tous les acteurs de ce jour là et bien développer des activités utiles pour les territoires et démontrer justement qu'il y a plein de choses à créer dans les territoires et que l'on peut se mettre en mouvement pour démontrer cela et j'appelle déjà maintenant tous les territoires à se mobiliser pour cette grève du chômage on vous communiquera les dates etc mais c'est très important et symboliquement de démontrer cela aussi dans un territoire car il y a beaucoup de discours aujourd'hui on va dire je dirais nauséabond qui consiste à pointer du doigt les personnes les plus pauvres les plus précaires et ça doit faire partie aussi de notre combat d'accord que de ne pas accepter cela on ne doit pas accepter que les personnes les plus pauvres soient toujours montrées du doigt mais au contraire on doit faire en sorte qu'elles puissent prendre la parole dans l'espace public qu'elles puissent rebondir qu'elles puissent agir avec nous et c'est le but que nous avons en commun et donc on va continuer à mener ces combats dans cette rentrée en tout cas merci encore monsieur le maire merci madame la maire adjointe pour vraiment tout ce que vous faites pour nous et à nos invités qui ont accepté de venir un samedi voilà pour débattre avec nous et à tous ceux qui sont venus se déplacer aujourd'hui de très loin merci pour votre présence merci beaucoup merci beaucoup à vous trois pour ces mots d'accueil et ces propos introductifs il y a déjà beaucoup d'éléments du débat qui ont été introduits donc je vais faire court avant de démarrer donc cette première table ronde qui va mettre un peu l'accent sur la question de ce droit à l'emploi qui refait irruption avec la question de simplement d'où vient ce droit à l'emploi quelle est la mise en oeuvre de ce droit à l'emploi de l'assurance-emploi de quoi parle-t-on précisément on l'a vu c'est aussi un moyen d'accéder à des droits et à l'ensemble des protections donc est-ce que c'est est-ce qu'on pourrait l'imaginer autrement voilà en fait on va démarrer ça va camper un petit peu le décor pour faire le pour débattre tout au long de la journée je vous présente nos quatre invités je ne vous représente pas donc Laurent Gant-Guillaume je vous passerai la parole tout à l'heure Daniel Inart à ma gauche sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS je vais tout de suite vous passer la parole Claire Riedel directrice adjointe de l'institut Rousseau et Guillaume Ballas délégué général de la fédération en vie et ancien député européen génération je vous passe tout de suite la parole Daniel Inart pour nous nous présenter en fait la façon dont vous vous voyez le sujet sachant qu'on a pris pas mal de retard donc je vous demanderai dans vos propos liminaires de faire relativement court sachant qu'on va ensuite débattre vous allez débattre entre vous et donc vous pourrez ajouter d'autres éléments à vous la parole merci donc je parle avec ce micro là c'est ça oui d'accord on entend merci alors vous me posez la question de l'emploi et moi je suis sociologue du travail bon le droit à l'emploi est effectivement inscrit dans la constitution comme un droit de tous les citoyens et on sait très bien que ce droit n'est pas du tout garanti aux membres de notre société puisque en France particulièrement on a un taux de chômage élevé et le droit à l'emploi est quelque chose de fondamental parce que comme il a été indiqué par le maire tout à l'heure c'est un moyen de prendre pied dans la société de façon citoyenne de contribuer à sa pérennité d'avoir un sentiment d'utilité sociale et d'avoir une valeur pas une valeur simplement économique évidemment mais aussi une valeur citoyenne morale et donc pouvoir se constituer une identité sociale donc avoir un emploi c'est quelque chose de fondamental pour ça d'ailleurs que le débat entre revenu universel et droit à l'emploi est intéressant parce qu'il y a le risque que si on se fonde sur le revenu universel la question du droit à l'emploi soit minimisée ne devienne pas un enjeu central or dans les sociétés que nous connaissons telles qu'elles sont constituées effectivement pouvoir détenir un emploi est une manière de se légitimer tout simplement mais comme je l'ai dit je suis sociologue du travail et je voudrais insister sur un fait qui est souvent oublié c'est que de la façon dont le travail est déterminé de la façon dont il est organisé dépend aussi le taux de chômage car si on est face à un travail extrêmement intensifié un travail extrêmement robotisé un travail qui ne répond qu'à la rationalité comme c'est le cas actuellement ultra-libérale que nous connaissons effectivement il y aura le risque de voir se développer un nombre d'emplois limité puisqu'on ne veillera pas au bien-être des travailleurs qui seront confrontés à un travail délétère puisqu'on ne se posera pas non plus la question très légitime de la satisfaction des besoins réels des consommateurs et des usagers on sait combien dans notre société ceux-ci sont manipulés et de plus en plus non seulement via le marketing mais grâce aux neurosciences grâce à l'intelligence artificielle il y a un enrôlement des consommateurs et des usagers dans une rationalité économique qui ne les sert pas qui les dessert plutôt et donc de la manière dont nous pensons nos modes de production et nos modes de consommation dépendent effectivement le taux d'emploi et le taux de satisfaction réels des besoins des consommateurs et des usagers et ne l'oubliant pas non plus dépend aussi l'avenir de l'humanité sur notre planète parce que la façon dont notre mode de production est organisé c'est-à-dire la façon dont le travail est conçu détermine la dimension prédatrice ou pas de ce travail par rapport à notre planète donc je voudrais pour terminer parce que je pense que je n'ai pas beaucoup de temps simplement vous indiquer que d'un point de vue de sociologue du travail la modernisation que nous avons connue a imposé une détérioration réelle du vécu de ce travail et donc de la situation des salariés non seulement en imposant un taux de chômage très important parce que le travail est de plus en plus intensifié mais en conduisant à une situation pour les travailleurs qui est celle que l'on décrit souvent à travers les notions de souffrance de risques psychosociaux de suicides au travail qui sont une réalité extrêmement forte en France alors trois éléments pour expliquer et j'en terminerai là trois éléments qui expliquent ces dimensions de souffrance ces dimensions télétaires premièrement nous assistons depuis le début de la modernisation managériale à une individualisation une personnalisation de la relation de chacun à son travail le management veut sortir de ces dimensions collectives du travail qui dominaient pendant les Trente Glorieuses et a introduit une psychologisation voire une narcissisation de la relation de chacun à son travail le travail n'est plus une expérience socialisatrice commune et collective partagée il devient une épreuve solitaire où chacun est sollicité en concurrence avec les autres de faire ses preuves de se mettre en avant de viser l'excellence de viser d'être meilleur que les autres d'être résilient et donc il y a une focalisation sur la mobilisation des traits les plus personnels les plus profonds les plus intimes de chacun on lui demande d'être résilient d'être courageux de sortir de sa zone de confiance de prendre des risques de montrer qui il est c'est ce qu'est en train de devenir le travail avec la modernisation managériale sous le prétexte de répondre aux aspirations personnelles et profondes des salariés mais en réalité vis-à-vis de cette forme de mobilisation les salariés sont incités à montrer qui ils sont mais par rapport à un travail qui reste très fondamentalement inspiré de la logique taylorienne et là on est dans une contradiction fondamentale qui explique le malaise le mal-être et la souffrance parce que le travail reste inséré entravé par des méthodes des protocoles des processus des méthodologies des reportings qui sont pensés par des consultants extérieurs par des personnalités extérieures qui n'ont rien à voir avec les métiers qu'ils encadrent et le piège se referme ainsi sur les salariés qui doivent être réactifs démontrer qui ils sont à travers un travail qui lui est complètement pensé par d'autres et qui est complètement contraignant et pour sortir de cette contradiction les directions d'entreprise ont trouvé deux orientations deux démarches qui sont en décalage d'ailleurs la première c'est d'insister sur la dimension bienveillante et bienfaisante des directions qui ont des chief happiness officers des responsables en chef du bonheur qui vont vous masser qui vont vous faire méditer qui vont vous faire rire au cours des séances de rire qui vont vous faire manger des nourritures bio voilà alors qu'on vous coucoune on vous on déclare qu'on est là pour votre bonheur votre bien-être et qu'on ne qu'on aspire qu'à vous rendre heureux et de l'autre côté il y a une politique qui vise pour éradiquer toute contestation toute critique possible à vous déposséder de ressources qui vous permettraient de vous imposer en tant que professionnel légitime à vouloir donner son avis sur la manière dont le travail est organisé et bien il y a une attaque en règle des compétences des savoirs des connaissances et des métiers par la pratique du changement permanent qui met en obsolescence les compétences et les connaissances que les professionnels arrivent à constituer en confrontation avec leur travail et on assiste à une politique du changement perpétuel avec une recomposition des métiers une redéfinition des services des départements des mobilités systématiques imposées des déménagements des changements incessants de logiciels qui sont destinés à faire perdre tous les repères et à mettre en instabilité en précarité subjective les professionnels de façon à ce qu'ils s'en remettent à toutes ces prescriptions tayloriennes comme à des bouées de sauvetage dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas voilà et donc si je veux vraiment terminer j'ai pris connaissance de ces initiatives de territoire zéro chômeur j'ai lu pas mal de rapports et ce qui m'a beaucoup frappée et intéressée c'est non seulement cette volonté de créer des emplois pour ceux qui sont en chômage de longue durée mais aussi de transformer le travail puisqu'il s'agit d'impliquer directement les salariés dans la définition de leur travail et d'impliquer également les usagers et les consommateurs pour la définition des services et des produits qui pourraient satisfaire leurs besoins voilà Laurent Ganguion je vous passe la parole tout de suite pour rebondir et en ayant en tête aussi la question du débat qui nous anime ce matin alors par rapport à ce que vous avez dit c'était très intéressant car quand on parle de droit à l'emploi souvent on cache finalement cette différence entre la question de l'emploi et du travail l'emploi s'inscrit dans un système salarial du salariat dans lequel il y a une relation on va dire déjà de subordination entre un employeur et un employé ça c'est le choix que nous avons fait dans territoire zéro chômage en longue durée c'est que nous sommes dans des entreprises à but d'emploi dans lesquelles il y a un employeur et des employés mais et c'est là la tension aussi du projet je pense dans l'exercice de ce droit à l'emploi il y a la volonté des acteurs locaux dans un comité local de définir le projet et j'irais même les consommateurs quelque part voilà pour rejoindre ce que vous avez dit et il y a la volonté aussi que les personnes privées et durablement d'emploi soient acteurs du projet définissent le projet dans le comité local et même potentiellement quelque part l'activité qu'elles vont déployer dans l'entreprise mais après il faut être aussi objectif c'est toute la tension du projet c'est toute la difficulté c'est à la fois rechercher l'exhaustivité et s'adresser à tous et entendre et pas seulement écouter entendre ce que veulent faire les personnes et ce qu'elles veulent développer dans le projet et ce qu'on appelle nous aussi la dynamique sociale qui va se développer dans l'entreprise à but d'emploi donc c'est vraiment le coeur du projet et vous savez puisque nous sommes à Paris Paris a une longue histoire sur la question du droit au travail puisque à Paris il y a eu les ateliers sociaux qui ont été développés dans l'année 1830 1840 avec les utopistes socialistes Louis Blanc en particulier avant de devenir des ateliers nationaux qui ont été un dévoiement de l'idée parce que les ateliers nationaux c'était le ministre Marie qui avait dévoyé l'idée des ateliers sociaux en en faisant là aussi des usines à gaz c'est à dire quelque chose dans lequel les personnes rentraient n'avaient pas de choix et faisaient des activités qui n'étaient pas utiles et d'ailleurs comme nous avons le maire du 17ème arrondissement qui est là dans le parc Monceau les ouvriers qui est dans le 8ème arrondissement je crois mais plantaient des arbres de la liberté dans le parc Monceau et c'est là qu'il y avait le lieu de gestion des ateliers nationaux mais les ateliers nationaux niaient donc ce n'était pas le droit au travail c'était justement nier ce droit car dans le droit au travail pour moi ou le droit à l'emploi il y a la notion de liberté la liberté des personnes et donc il ne s'agirait pas quand on exerce un droit à l'emploi ou une garantie d'emploi du point de vue macroéconomique ou une assurance emploi quel que soit le terme il y a des différences de nier en fait la liberté des personnes et ça c'est très important parce qu'autrement on deviendrait un dispositif descendant un dispositif descendant dépourvu d'imaginaire dépourvu d'utopie justement c'est ce qui fait notre force cette utopie c'est le but qu'on veut atteindre finalement et deviendrait un dispositif je dirais idéologique car quand on veut nous mettre sous tutelle comme ça a été le cas dans le débat sur la deuxième loi d'expérimentation on a voulu nous mettre sous tutelle du service public de l'emploi pour quelle raison c'était bien pour nier la liberté des acteurs de décider justement du projet on voulait nous mettre là il y a eu un amendement qui a été voté au Sénat d'ailleurs il a fallu se battre pour revenir en arrière après on a voulu dans le décret qui a été publié nous mettre mettre les comités locaux sous la tutelle du département nous discutons avec les départements nous sommes partenaires des départements les départements financent justement une partie du projet comme Pôle emploi est un partenaire monsieur Bassère le patron de Pôle emploi a dû appeler la rapporteure au Sénat à l'époque pour lui dire non moi je ne veux pas je ne veux pas mettre sous tutelle le territoire zéro chômeur on est partenaire donc arrêtez oui mais il y a toujours cette tension je dirais dans l'exercice du droit à l'emploi je dirais du droit au travail quelque part de comment dire cette tension entre opérationnaliser un projet et en faire un grand dispositif je dirais un grand machin ou garder cette liberté des personnes garder la liberté des acteurs dans les territoires territoire étant entendu pour moi comme la rencontre entre la nature et la culture ce n'est pas un territoire surfait c'est cette rencontre là qui est importante et bien c'est là que se passent les choses et c'est là que les acteurs doivent décider et donc le droit à l'emploi au delà du fait d'apporter une sécurité aux personnes un contrat à durée indéterminée et donc dans notre société c'est l'accès aussi à d'autres sécurités ce CDI c'est quel sens on donne au travail quel sens on donne au travail et quelle place on donne aux personnes dans l'entreprise quel management inclusif alors management effectivement on peut l'entendre de différentes façons quand on dit management inclusif dans territoire zéro chômeur c'est comment finalement les personnes vont travailler ensemble dans l'entreprise vont construire ensemble et vont pouvoir développer l'entreprise ensemble avec des activités supplémentaires qui s'inscrivent dans l'écologie l'économie circulaire les besoins de proximité le maraîchage la permaculture etc. mais c'est ça qui est très important c'est ne pas se dire qu'on affiche une volonté d'égalité en niant cette liberté et il y a une tension entre droit finalement et je dirais ça rejoint la question du revenu universel ou d'existence au revenu de base sur lequel on reviendra après sur le fait que ce soit inconditionnel et que ce soit opposable le droit à l'emploi il est inscrit dans le préambule de la constitution mais finalement il n'est pas opposable on ne peut pas aller à la préfecture dire j'ai un droit à l'emploi donc donnez-moi un emploi ça ne marche pas aujourd'hui par contre ce qu'on peut faire c'est mobiliser tous les acteurs de territoire zéro chômeur de l'insertion aussi mais d'autres acteurs pour apporter une solution aux personnes mais pas leur dire rentrez dans cette case là vous n'avez pas le choix vous avez entre 25 et 35 ans vous rentrez dans cette case entre 35 et 45 dans l'autre vous voilà et je vais finir là pour juste incarner dans ce que je dis l'évolution que l'on connaît justement vers le fait d'être dépossédé de la question du travail c'est que si vous prenez l'exemple pour les jeunes les jeunes il y a encore 20 ans de cela ils avaient accès à la possibilité de financer des projets on appelait ça des dispositifs flèges ça s'appelait le flèges alors un jeune arrivé il avait un projet et puis il pouvait avoir un financement pour financer son projet après on a créé le service civique c'est très intéressant le service civique mais dans le service civique on dit aux jeunes viens dans ce projet d'accord et finalement on voit que les dispositifs qu'ils évoluent au fur et à mesure du temps ils enlèvent toutes ces capacités des personnes à pouvoir créer à pouvoir comment dire porter un choix vous voyez dans une structure une entreprise mais aussi face aux dispositifs publics et donc nous on doit nos membres fondateurs ils sont très attachés et ils ont bien raison c'est qu'on doit toujours ne jamais oublier que notre but c'est de s'adresser à toutes les personnes et de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer justement dans le projet et il existe des territoires dans le territoire zéro chômeur pour moi ils ne sont pas territoires zéro chômeur qui à quatre autour d'une table vont essayer de définir un projet ils vont dire tiens on va définir le projet pour les personnes privées d'emploi on va les associer à un atelier enfin un atelier de personnes privées d'emploi on leur demandera leur avis c'est pas ça l'objectif vous voyez c'est vraiment que dès le départ toutes ces personnes puissent donner leur avis et que dans l'entreprise elles ne soient pas que soumises à un lien de subordination et donc répondant ainsi à une injonction mais qu'elles soient elles aussi actrices de ce projet et qu'elles puissent avoir la liberté de pouvoir construire ce projet donc voilà pour moi ce que renferme le droit à l'emploi ce n'est pas seulement une sécurité c'est une liberté et c'est aussi une capacité de création de chacun Louis Rydel c'est à vous merci beaucoup j'espère que vous m'entendez je crois que c'est le cas sur la question du droit à l'emploi qui est passionnante et je crois Laurent tu es bien revenu dessus moi je trouve que il y a quelque chose de révolutionnaire à parler de droit à l'emploi dans un pays où depuis 40 ans on nous parle de chômage de masse on a tout essayé contre le chômage etc et là il y a une sorte de mouvement où on se redresse et on dit en fait non on veut le droit à l'emploi donc il y a effectivement quelque chose de très libérateur dans ce terme et dans tous les efforts qui concourent à le rendre effectif ce droit à l'emploi qui existe et qui a valeur constitutionnelle et qui irrigue la tradition républicaine française puisque la première fois qu'on en parle c'est dans la constitution de 1793 je crois ça revient en 1830 en 1848 et puis dans la prise seconde guerre mondiale au moment où on se met à appliquer le grand programme du conseil national de la résistance qui va véritablement refonder la France après guerre la redresser on parle à nouveau de droit à l'emploi mais ce droit à l'emploi il a valeur constitutionnelle supérieure aux lois il n'est pas appliqué ce n'est qu'une obligation de moyens le conseil constitutionnel quand il est interrogé les peu de fois où il l'est sur cette question de qu'est-ce qu'on fait du droit à l'emploi il dit bon c'est une obligation de moyens la puissance publique doit mettre les moyens suffisants pour qu'on parvienne à ce droit là ça n'est jamais une obligation de résultat donc malgré cette tradition très forte du droit à l'emploi dans l'histoire républicaine de la France on l'a mis de côté on l'a mis de côté parce qu'on s'en est remis au marché presque exclusivement pour régler cette question de l'emploi parce que des économistes même nous ont dit que c'était bien d'avoir un taux de chômage à un certain niveau pour permettre de ne pas accélérer l'inflation ça c'était dans les années 70-80 une théorie qui était très populaire qui est aujourd'hui largement remise en cause mais qui donnait un motif pour ne pas aller vers le zéro chômage et le zéro chômeur donc on en est largement revenu et aujourd'hui on se remet et on se met à parler du droit à l'emploi et je crois que c'est très positif parce que bon je crois que dans l'assistance vous savez bien quels sont les tenants et les aboutissants et les gens de ce débat c'est d'abord de dire que les personnes qui sont privées d'emploi sont confinées dans une situation d'indignité d'indignité c'est comme une pandémie silencieuse dans notre pays les gens qui sont privés d'emploi durablement ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé que celui des actifs ont plus tendance à tomber dans des addictions à voir leurs cellules familiales se déchirer ainsi de suite donc l'emploi c'est la dignité la dignité passe aussi par le travail et ça c'est très important de le rappeler et puis il y a aussi le fait une équation économique qui sous-tend en partie l'expérimentation de territoire zéro chômeur que le chômage de longue durée a un coût très important pour la société dont il faut aussi prendre en compte et dont on parle très peu et donc là pour le coup on peut remercier le territoire zéro chômeur d'en avoir fait un vrai sujet et puis d'avoir aussi grâce à cela pu convaincre le territoire zéro chômeur c'est une merveilleuse aventure de l'émancipation c'est vrai que c'est formidable de se trouver dans un territoire et de se dire on va avoir les moyens dans le territoire où on se situe de créer des activités utiles et pour ça d'embaucher des gens qui sont privés d'emploi donc c'est une extension du domaine de la liberté de l'imagination et de l'innovation sociale tout n'est pas réservé aux profits aux entreprises privées à cette logique là non on peut aussi mener des projets collectifs sur des territoires et en plus aller vers l'application concrète du droit à l'emploi donc ce sur quoi on a travaillé avec l'Institut Rousseau notamment et puis avec plein d'autres et sur l'inspiration véritablement d'expérimentations comme Territoire zéro chômeur c'est le concept d'une garantie d'emploi Laurent le disait tout à l'heure c'est en fait simplement l'application macroéconomique Territoire zéro chômeur ce serait une des déclinaisons et des pièces de cette garantie d'emploi qui serait simplement un objectif proclamé au niveau national de dire toute personne qui souhaite travailler mais qui ne parvient pas à s'insérer sur le marché du travail se voit à droit à un emploi tout simplement voilà donc on vous garantit c'est un filet de sécurité si vraiment vous ne parvenez pas à trouver d'emploi si vous êtes privé d'emploi sur la longue durée l'état vous garantit un emploi et il y a mille manières de décliner cette garantie d'emploi je précise que l'emploi qu'on garantit il est naturellement décent et rémunéré de façon décente nous on a proposé qu'il le soit au SMIC parce que c'est un filet de sécurité il y a mille manières de décliner cette garantie d'emploi Territoire zéro chômeur est une manière mais peut-être ne suffira pas à pourvoir des emplois à toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin de secours quand on parle des chômeurs de longue durée ça dépend de la manière dont on calcule mais c'est 2 millions de personnes au bas mot 3 millions si on additionne toutes les catégories de pôle emploi donc il faudra mobiliser d'autres dispositifs on peut évidemment penser au secteur de l'insertion par l'activité économique qui depuis les années 80 aussi sont pionniers et croient en l'insertion par l'emploi depuis le départ il y a déjà des dizaines de milliers d'associations qui relèvent de ce champ là qui existe et qui savent accompagner des personnes privées d'emploi durablement on peut aussi penser à mobiliser les secteurs marchands les entreprises privées qui sont des organisations humaines matures qui ont la capacité d'accueillir des gens il faut aussi on parle souvent de dire c'est l'économie sociale et solidaire qui peut s'occuper de ces gens là parce que l'économie sociale et solidaire c'est des gens bienveillants il faut aussi mettre à contribution les entreprises privées à travers des contrats à réinventer des contrats aidés qui existent dans notre pays depuis des années mais les réinventer mettre des conditionnalités plus fortes etc on peut aussi penser aux associations aux collectivités publiques à des programmes d'investissement dans les infrastructures le président de la république était à Marseille pendant quelques jours il a annoncé un grand programme de rénovation des écoles ou que sais-je bon c'est ces grands chantiers là et Dieu sait s'il va y en avoir avec la crise climatique qui nous attend pour adapter nos infrastructures pour adapter nos métiers booster le secteur de l'économie sociale enfin de de l'économie circulaire pardon qui me corrira du recyclage la réparation d'objets du quotidien du recyclage voilà plein de nouvelles activités qui sont nécessaires certaines devront faire l'objet de programmes publics d'investissement et donc ça c'est aussi des leviers qu'on peut mobiliser pour parvenir à la garantie d'emploi et je pense vraiment je me réjouis qu'on en parle de plus en plus si vous regardez bien vous verrez que déjà dans tous les programmes des candidats à l'élection présidentielle à gauche figure la garantie d'emploi sous des formes différentes mais peu donc on peut s'en réjouir on a aussi la capacité de convaincre de l'autre côté de l'échiquier politique ça Laurent tu l'as démontré puisque ton expérimentation fait l'unanimité donc on avance comme ça et je suis persuadée je suis persuadée que c'est un peu comme le RNI à la fin des années 80 avant que ça se mette en place on pensait que c'était une utopie et que ça n'arriverait jamais et une fois que ce sera mis en place et réalisé on se demandera comment on aura pu s'en passer si longtemps merci beaucoup alors évidemment il y aura toute la question de la mise en oeuvre pratique de ce droit et aussi savoir s'il se fait au niveau territorial national quid de l'espace européen etc et effectivement de son opposabilité ou pas ce qui a déjà été évoqué je vous passe la parole donc Guillaume Ballas tout de suite pour réagir et je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent à distance qu'elles peuvent poser des questions que je vais relier dans un petit moment et que je prendrai préparer vos questions et également pour les personnes ici présentes dans la salle puisque nos intervenants vont y répondre juste à la suite du débat qui va suivre votre intervention Guillaume Ballas merci d'abord merci pour l'invitation merci à Laurent pour tout ce qu'il fait et qu'on suit tous très nombreux avec grande attention alors moi je suis dans une attitude complètement schizophrénique parce que mon métier dans la vie c'est de faire de l'insertion par l'activité économique de créer des emplois puisque je suis délégué général d'une fédération d'insertion par l'économie circulaire et je pense que c'est très important dans la société telle qu'elle est aujourd'hui en effet de pouvoir donner les compétences aux gens pour trouver des emplois durables et donc je me reconnais parfaitement dans la pratique dans les attendus je ne sais pas mais dans la pratique de ce qu'est aujourd'hui territoire zéro chômeur et en même temps je suis quelqu'un d'extrêmement critique sur la valorisation du travail en tant que valeur et pire que tout je suis absolument persuadé que nous allons vers un revenu universel qui de toute manière indépendamment de ce qu'on pourra dire ou faire est en train de se construire alors et donc le gros problème c'est plutôt lequel que de savoir s'il existera ou s'il n'existera pas alors ce que je voulais dire et c'est le premier point c'est que on pourrait avoir un débat qui soit un débat assez habituel c'est à dire en gros on pourrait un petit peu se disputer sur la question des gains de productivité depuis 40 ans de comment ils ont été alloués la question de l'effectivité de la réduction du nombre d'heures de travail produites aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas un partage du temps de travail sauvage finalement qui se fait par les bullshit jobs par le néomanagement etc. est-ce que donc le travail doit être une garantie est un droit bref on pourrait faire tout ça sauf que Marx disait les hommes font l'histoire mais ils ne font pas l'histoire qu'ils font quand on se regarde là aujourd'hui pas moi là maintenant mais vous et moi tout à l'heure masqué en sortant d'une pandémie avec les températures qu'on a connues cet été on comprend bien que le monde dans lequel nous rentrons c'est plus ça nous n'allons plus être dans un monde tranquille j'allais dire pour discuter tranquillement de l'allocation des gains de productivité la réalité c'est que nous rentrons dans une grande période de perturbations extrêmement violentes et extrêmement fortes les pandémies la pandémie que nous connaissons n'est sans doute pas la dernière et sans doute à court terme et cela a un impact de perturbations majeures sur la question du travail on l'a vu puisque la France a été à l'arrêt parce qu'il a fallu faire de l'assistance publique générale pour que la société survive parce que la question des perturbations climatiques va amener on le sait à des fractures géopolitiques majeures et à ses effets que ce soit en termes de conflits que ce soit en termes de migration et donc de déstabilisation politique et si nous nous pensons tranquillement en France et dans les pays développés que cela ne va pas nous atteindre en fait ça nous atteint déjà donc la question qui se pose c'est de penser ce monde là et non pas de penser j'allais dire un monde tranquille et donc dans un monde qui va devenir sans doute de plus en plus violent et de plus en plus instable le sujet c'est comment on arrive à piloter ces tempêtes et pour pouvoir piloter ces tempêtes il m'apparaît qu'il y a deux voies les deux voies que nous sommes en train d'évoquer et qui sont extrêmement loin pour moi d'être contradictoires et je vais tenter d'expliquer pourquoi oui je pense que le travail est de fait relativisé dans la société et que donc il y a une recherche j'allais dire infinie à sa revalorisation cela date à mon avis en effet des années 70 de la stagflation de la recherche donc par le grand capital de la manière dont il va pouvoir relancer la machine y compris pour récupérer lui sa part de bénéfice dans la question et donc de ce fait absolument incroyable c'est que à part dans quelques pays alors que la productivité a augmenté contrairement à ce qui s'est passé depuis le début de l'industrialisation depuis les années 70 la réduction du temps de travail dans le monde non seulement ne s'est pas produite mais bien au contraire le temps de travail global a augmenté pourquoi ? parce que justement il y a eu cette révolution néolibérale et parce que justement il y a eu cette volonté du capital de prendre sa revanche sur les 30 années qu'il y avait eu auparavant pour récupérer sa part entre guillemets mais cela a eu un impact majeur en termes d'externalité qui est l'accroissement fondamental et terrible de la crise écologique que nous sommes en train de vivre je veux dire le travail produit et quand le travail produit de manière anarchique et bien nous avons tous un masque sur la figure aujourd'hui ou d'autres phénomènes qui sont en train de se passer à l'extérieur donc à partir de ce moment là il va bien falloir penser le travail sous sa double focale à la fois comme étant relativisé de fait et moi je pense que la question de la réduction du temps de travail est un enjeu d'avenir et non pas un enjeu du passé il est quand même assez extraordinaire j'ai lu un texte qui m'a bien amusé de Keynes parce qu'on me ressort toujours Keynes généralement etc en disant bah ouais mais on peut ne pas être libéral et en même temps avoir une vision qui est une vision de croissance bénéfique pour tous etc sauf que Keynes en 1930 il écrit dans Perspective économique que eh bien là la date c'est les années 2000 je crois il disait l'humanité aura réglé ses problèmes fondamentaux en termes notamment de production alimentaire etc tout ça étant plutôt vrai d'ailleurs si on regarde en termes macro et donc on pourra travailler 3 heures par jour 15 heures par semaine sans aucun problème et d'ailleurs ça rejoignait c'est ce que je vous disais les 3 heures de la FARC dans le droit à la paresse en 1883 donc c'est assez marrant parce que c'est exactement le même nombre d'heures on sait pas du tout ce qui s'est passé mais est-ce que ce temps de travail que nous avons maintenu est un temps de travail utile pour la société pour l'environnement et pour l'avenir de nos enfants vraiment je vous pose la question donc à partir de ce moment là je crois que oui il va falloir relativiser la place du travail comme étant structurant comme identificateur social aujourd'hui et donc accompagner cette relativisation est-ce que ça veut dire cette disparition ? Non je pense que le travail va rester une activité structurante sociale utile mais qu'elle ne peut plus avoir la centralité que la grande alliance entre le capital et le travail pendant les deux siècles d'industrialisation lui ont donné j'ai trouvé un texte là de la fac qui était marrant qui disait quelle folie a pris la classe ouvrière de croire la bourgeoisie dans sa valorisation du travail comme valeur suprême où l'on s'épuise où on épuise la terre fabuleux quand même 1883 et donc ce que je pense c'est que si on relativise la place du travail si on comprend que de manière mécanique elle va l'être notamment par la crise écologique qui est devant nous à partir de ce moment là il faut l'organiser et il faut l'organiser pour que d'abord ce travail soit utile et moi je rallie complètement les propos de Dominique Médat quand elle propose aujourd'hui mais ce qui a été très travaillé en avant par d'autres aussi un vaste plan de transition écologique créateur d'heures de travail là utile je pense que c'est quelque chose de fondamental je pense que travailler sur la question donc d'une garantie par rapport à un travail qui se rarifie est quelque chose d'extrêmement précieux justement parce qu'il se rarifie et qu'il devient rare en réalité c'est à dire qu'artificiellement on gonfle aujourd'hui le travail les bullshit jobs etc etc mais en réalité il se réduit et donc c'est pour ça parce qu'il est rare qu'il faut le garantir et enfin troisième élément oui je pense que s'il y a un droit au travail dans la constitution française aujourd'hui il y a d'abord la déclaration des droits de l'homme qui veut que la société assure des droits effectifs aux êtres humains le premier étant le droit à l'existence et à partir de ce moment là ça pose la question qui pour moi n'est en rien liée au travail et d'ailleurs puisque moi j'ai travaillé avec Benoît Hamon pendant la campagne de 2017 sur la question du revenu universel on avait un petit désaccord là-dessus c'est que moi je pense qu'il faut complètement déconnecter la question du revenu universel de la question du travail ça n'est pas le même sujet en réalité parce que le revenu universel c'est un droit qui est pour moi ancré dans une logique humaniste des lumières qui est le droit à l'existence c'est à dire c'est la garantie minimale qui vous permet d'exister indépendamment de quoi d'autre et donc ce droit là dans un monde qui va de plus en plus perturber et violent je pense que c'est également un combat essentiel et notamment face aux néolibéraux qui instrumentalisent aujourd'hui la question du revenu universel pour en faire on l'a bien compris un espèce de bloc de droits sociaux final c'est à dire en gros on fusionne tous les droits sociaux y compris d'ailleurs le salaire différé et puis une fois qu'on a fait ça c'est terminé il n'y a plus rien à voir non et c'est pour ça que je terminerai en disant que je pense qu'il y a et vraiment c'est pas pour faire une synthèse molle je pense que c'est faire plutôt du consensus radical il y a fondamentalement dans le monde qui vient face à la raréfaction réelle aujourd'hui du travail à le garantir car il restera structurant en termes d'identité sociale d'utilité psychologique tout ce qu'on veut et d'autre part il nous faut avancer aujourd'hui dans un monde de plus en plus perturbé et où nous sommes menacés collectivement et individuellement vers une garantie d'existence que la puissance publique la société doit à chaque citoyenne ou citoyenne Merci Préparez vos questions je vais les prendre d'ici 5-10 minutes je voudrais savoir qui souhaite réagir au propos de Guillaume Balla sachant qu'il y a une question qui est posée par un internaute qui est plus précisément pour vous Laurent Grand-Guillaume si les chômeurs de longue durée ont droit à la parole où sont-ils représentés dans le territoire zéro chômeur de longue durée vous pouvez la garder en tête quand vous interviendrez où sont oui il y a un peu d'écho où sont représentés où est représenté le droit à la parole des chômeurs de longue durée au sein de territoires zéro chômeur de longue durée mais voilà par rapport à ces propos qui font franchir un pas est-ce que vous voulez réagir vous êtes d'accord avec cette analyse et ces propositions en fait qui sont assez concrètes à la question et j'avais envie de poser une question à monsieur Grand-Guillaume c'était c'était vous avez évoqué tout à l'heure le lien de subordination c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur parce que j'ai travaillé là-dessus en ce moment et je me disais pourquoi est-ce que dans une initiative aussi audacieuse aussi utopique qui propose véritablement des solutions hors normes pourquoi est-ce que vous ne pensez pas remettre en cause le lien de subordination et au sein de ces entreprises repensées recomposées utopiquement vous ne dites pas voilà nous allons concevoir un salariat débarrassé du lien de subordination c'est une très bonne question je pense que sur la question de la subordination quand le projet a été élaboré avec ATD avec Patrick Valentin et d'autres il y a eu le choix aussi de dire à un moment donné on propose un emploi en contrat à dur indéterminé aux personnes mais il ne s'agit pas de remettre en cause le droit du travail existant en s'appuyant sur le droit du travail existant et je pense que ce qui est arrivé pour Territoire zéro chômage longue durée comme pour beaucoup d'acteurs qui agissent dans le domaine du droit à l'emploi aujourd'hui c'est que ce questionnement sur le lien de subordination a été chassé des imaginaires c'est-à-dire en fait c'est devenu un état de fait il y a un lien de subordination reconnu d'ailleurs je crois que c'était en 1931 dans l'arrêt Bardou en France en tout cas mais on oublie que le contrat de travail quand il est né il n'y avait pas de lien de subordination tel que celui qu'on connaît aujourd'hui il a été élaboré par une construction et une institution du travail et donc il n'y a pas de questionnement sur ce sujet d'ailleurs j'en ai parlé il y a Guillaume Almeras qui est là qui reprend dans le secours catholique on en a parlé lors d'un séminaire de travail avant l'été en se disant mais cette question par exemple on ne la soulève pas mais il mériterait d'être soulevée je sais qu'il y a Bernard Friot je crois qui fait des travaux sur la question du salariat et de la question de la subordination qu'on aurait pu inviter d'ailleurs aujourd'hui mais voilà et qui a fait un qui a sorti un livre récemment sur le sujet mais voilà on pourrait effectivement s'interroger sur est-ce qu'il n'existe pas d'autres modalités de relations entre les personnes dans une entreprise justement pour pouvoir construire ensemble une entreprise et c'est un sujet qu'on doit aborder mais il était je dirais chassé de nos imaginaires il n'est pas posé comme questionnement dans le projet il a toujours été chassé des imaginaires et ça c'est quelque chose la question de l'organisation du travail et des conditions de mobilisation de la force de travail a été toujours la boîte noire des partis et des syndicats de gauche c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question moi quand je dis il faut remettre en cause le lien de subordination les responsables syndicaux me disent surtout il ne faut pas y toucher parce que si on y touche on va remettre en question le salariat qui a des dimensions protectrices alors évidemment je crois que tout le travail est d'inventer un salariat un vrai salariat sans lien de subordination et ça c'est à mon avis quelque chose qui serait vraiment au coeur de votre démarche puisque vous recomposez un petit peu tous les déterminants et il ne faut pas oublier que le droit est le reflet de la société à un moment donné et que si on veut faire évoluer la société il faut faire évoluer le droit aussi et donc participer d'un débat politique social qui pose la question de la légitimité du lien de subordination c'est absolument fondamental alors si je peux me permettre Friot est plus concerné par la question du revenu universel que de la subordination donc oui c'est l'air à vie absolument que la question de la subordination mais je pense que votre mouvement est probablement le mieux placé pour essayer de porter au débat public cette question de l'illégitimité du lien de subordination dans le cadre du contrat salarial je précise juste que dans les questionnements qu'on a eu il y a aussi la relation avec les partenaires sociaux par exemple donc là on a engagé maintenant un travail avec les partenaires sociaux et je peux le dire aujourd'hui puisque ce n'est pas un secret Laurent Berger et Philippe Martinez iront ensemble visiter une entreprise à vue d'emploi à la rentrée donc ça c'est une très bonne nouvelle et donc on a commencé à réfléchir avec les syndicats sur qu'est-ce que pourrait être aussi un dialogue social justement renouvelé ou nouveau dans une EBE et forcément je pense qu'on arrivera à un moment donné sur ces questions-là aussi mais c'est vrai qu'on en est loin encore voilà c'est pas pour dire mon point de vue sur la question c'est fondamental parce que ce lien de subordination il étouffe toute capacité de l'intelligence collective à se saisir des enjeux de l'organisation du travail et de sa finalité sociale chacun est complètement piégé par ce lien de subordination y compris dans les entreprises des territoires zéro chômeur parce qu'il y a toujours cette dépendance in fine qui fait que la critique et la production d'idées nouvelles qui pourraient amorcer un modèle nouveau est mise en question on a déjà inventé un lieu dans lequel il n'y a en théorie pas de lien de subordination c'est le comité local pour répondre à la question de la personne qui a posé cette question sur la youtube il n'y a pas de lien de subordination théoriquement dans le comité local et c'est le lieu de l'expression justement dans territoire zéro chômeur donc durée des personnes privées durablement d'emploi mais normalement il y a des chefs de projet qui peuvent animer un comité local il y a des élus qui peuvent y participer mais personne n'a jamais dit et il n'a jamais été écrit nulle part car il n'y a pas des chartes une charte des comités locaux on pourrait d'ailleurs ne pas la rédiger mais il n'y a jamais été écrit nulle part que les personnes privées durablement d'emploi devraient répondre à une injonction dans un comité local elles sont normalement à égalité logiquement avec les acteurs publics et avec les acteurs privés autour de la table et c'est là que doit se constituer le projet et donc là il n'y a pas de lien de subordination mais le chassé naturel il revient au galop c'est à dire que il y a souvent la tendance à remettre la personne privée d'emploi autour de la table comme étant la bénéficiaire d'un dispositif et non pas l'actrice du projet je voulais réagir aux propos de Guillaume Ballas j'espère que la schizophrénie ne le fait pas trop souffrir sur cette question qui est fondamentale de revue d'existence garantie d'emploi bon le préambule de la constitution il dit chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi l'un ne va pas sans l'autre les deux portions de phrases se suivent et c'est à dessein je m'interroge sur la situation inégalitaire qui consiste à dire bon bah l'état doit à tout le monde doit quelque chose une garantie d'existence mais pour la payer cette garantie ce revenu il faut bien qu'il y en ait qui travaillent donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait si on dit vous avez l'état vous doit la garantie d'existence sans y ajouter le devoir de contribuer à la société vous pouvez en fait choisir d'avoir votre revenu d'existence mais en fait la pyramide va s'effondrer d'elle même si vous n'avez pas de contrepartie exigée puisque chacun pourra décider de ne pas contribuer et du coup de ne pas générer suffisamment de richesse pour que ce revenu d'existence puisse être versé à tous donc pour moi j'ai du mal à comprendre et de tout temps par ailleurs l'être humain a dû travailler pour subvenir à ses besoins je ne dis pas que l'état doit protéger la vie et doit garantir à l'individu le pouvoir de survivre de s'épanouir etc et pour cela pour moi ça passe par la garantie d'emploi et j'ajoute par ailleurs que le revenu universel tend à minorer toutes les pathologies qui découlent de la privation d'emploi et que vous connaissez bien aussi à travers votre activité professionnelle si vous versez un revenu de 400 ou 500 euros à chacun y compris à des personnes qui sont privées d'emploi vont-elles arrêter de souffrir de la marginalisation sociale qu'entraîne le fait qu'elle n'ait pas de travail qu'elle ne sache pas comment contribuer à la société il y a des personnes qui dans leur coin peuvent travailler peuvent d'ailleurs travailler de façon indépendante et contribuer ainsi à la société puis il y a des personnes qui sont désemparées qui ont besoin d'être pris en charge donc il y a vraiment des questions au sein de la logique du revenu universel qui m'échappe quelque peu le côté inégalitaire et le côté on ne répond pas aux pathologies de la privation d'emploi et je crois par ailleurs vous disiez aussi que le travail c'est quelque chose d'anti-écologique sous-entendu c'est effectivement la façon dont on a travaillé pendant 40 ans qui n'était pas écologique mais je crois au contraire que la reconstruction écologique de notre société va nécessiter beaucoup de travail beaucoup de travail si on pense simplement à la rénovation thermique des bâtiments par exemple bon bah c'est beaucoup d'ouvriers qualifiés à former beaucoup de travail à conduire la réparation d'objets l'économie circulaire tout ça c'est du vivier d'emploi donc et puis aussi tous les emplois de nature sociale s'occuper des autres les services à la personne bon donc c'est pas le travail qui manque c'est pas le travail qui va manquer y compris pour conduire la reconstruction écologique même si je suis d'accord qu'il faut complètement changer nos façons de travailler et de produire absolument voilà ce que je voulais dire après je vais prendre des questions votre masque une question que je voulais vous poser par rapport à votre proposition c'est que moi je suis pour évidemment et évidemment dans des cas d'expérimentation de construction de nouveaux espaces de travail ou de travail ou d'entreprises non capitalistes c'est possible mais ça remet fondamentalement en cause la question de la détention du capital comment comment casser un lien de subordination si on accepte de toute façon que dans une entreprise celui qui est décideur en dernier ressort est celui qui détient le capital donc j'aimerais savoir comment pour les entreprises privées classiques vous je vois pour territoire zéro chômeur mais ça m'intéresse de voir comment vous concevez cet abandon du lien de subordination dans les entreprises classiques vous permettez d'interdis parce que c'est quand même le domaine de l'économie sociale et solidaire 10% des emplois créés alors excusez-moi mais dans l'économie sociale et solidaire y compris dans les coopératives ouvrières de production le lien de subordination n'est pas en remise en question du tout de la même manière que l'organisation du travail n'est en général pas très différente de celle des entreprises dites classiques bon mais donc c'est une vraie vraie question moi je pense que il ne faut pas attendre la fin du capitalisme pour faire saut voilà le lien de subordination parce que on n'y arrivera jamais mais par contre on peut tout à fait admettre que les détenteurs de capital ne soient pas les seuls légitimes à décider de ce que l'entreprise doit produire et comment elle doit la produire voilà or c'est précisément ce que le droit orchestre en disant il revient à l'employeur de décider unilatéralement de la production de l'entreprise de son organisation du travail et le salarié doit obéissance on peut tout à fait remettre en question en disant il y en a qui apportent leur force au travail il y en a qui apportent du capital et puis on pense un contrat salarial en termes d'engagement réciproque voilà et à partir de ce moment là on rebat les cartes et le propriétaire les propriétaires soi-disant de l'entreprise ne sont pas identifiés à l'entreprise il y a un problème en 1999 moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé le CNPF ce qui est le conseil national du patronat français c'est tout seul rebaptisé MEDEF c'est-à-dire mouvement des entreprises de France autrement dit cela signifie que le patronat se pense comme les entreprises et depuis 1999 désormais lorsque les représentants de MEDEF s'adressent à l'opinion publique aux autorités ils disent nous les entreprises pensons que nous les entreprises avons besoin que ils ne sont pas les entreprises les entreprises sont constituées par les gens qui apportent leurs forces de travail leurs compétences leurs temps pour que l'entreprise puisse mettre en oeuvre une production de biens ou de services et de leur côté les dédentants de capital ou les dirigeants de l'entreprise apportent soit des compétences effectivement soit du capital mais en aucun cas on ne peut réduire l'entreprise à la direction et de dire c'est d'elle que dépend l'avenir des entreprises et c'est d'elle que dépend nos modes de production nos modes de consommation c'est ce qui existe à l'heure actuelle et c'est ce qui met en péril l'avenir de l'humanité sur notre planète pour toutes les raisons qui ont été effectivement évoquées par les uns et les autres et on ne peut plus continuer à accepter que la seule rationalité économique libérale détermine l'avenir des entreprises je voudrais prendre des questions en fait mais vraiment très rapidement parce que sinon non mais simplement c'était pour en venir à ce que vous dites c'est d'ailleurs c'est la question de ne pas laisser la démocratie à la porte de l'atelier et donc de faire rentrer la démocratie dans l'entreprise y compris dans l'entreprise privée classique donc ça pose la question des conseils de surveillance et de leur composition des conseils d'administration et de leur proposition la représentativité syndicale enfin bref tout ce chantier là pour répondre à la professionnalité exactement par rapport à ce que disait Claude alors très rapidement ça va être difficile mais d'abord sur le dernier point je suis d'accord moi je veux dire ça fait très longtemps que je pense qu'aujourd'hui il faut des grands plans macroéconomiques de transition et que ça va créer l'emploi il ne faut pas non plus que l'illusion travailliste je veux dire on retrouve un nouveau souffle par là et c'est ça tout mon problème après sur la première partie de ce que vous dites parce que je pense qu'il y a plein de confusion je veux dire quand on dit l'homme a toujours travaillé c'est pas la question du travail en tant que production celle-là a toujours existé c'est la question de sa valeur sociale sa valeur idéologique de sa valeur dans les imaginaires celle-là est historique je veux dire au Moyen-Âge la valeur centrale n'est pas le travail à la Renaissance la valeur centrale n'est pas le travail je veux dire le fait de se constituer d'abord et avant tout comme étant un individu qui doit travailler et qui doit produire c'est historisé et c'est quelque chose qui est amené notamment notamment par les évolutions des mutations économiques et la domination j'allais dire des couches bourgeoises de la société qui vont induire un nouveau système de partage de la valeur ajoutée entre capital et travail et tout le reste la première mondialisation la question de la colonisation etc. donc la question n'est pas de dire qu'il ne faut pas produire la question n'est pas de dire qu'il ne faut pas travailler la question c'est la valeur centrale cardinale du travail comme identification sociale de faire de l'individu d'abord un producteur et un travailleur et d'ailleurs le mouvement socialiste à ses débuts le savait bien puisqu'il combattait cette idée puis ensuite parce qu'il y avait nécessité de défendre objectivement les gens qui étaient avalés j'allais dire par la machine capitaliste à partir de ce moment là ils ont identifié un camp social le travail à une activité productive le travail et c'est cette confusion à mon avis que vous faites et c'est pour ça que ce que je crois moi c'est que la question n'est pas de dire que le travail n'existe plus que plus personne ne travaillera etc absolument pas je l'ai dit tout à l'heure je pense que le travail se relativise par lui-même et je te dirais même Laurent que je pense que territoire zéro chômeur c'est en fait un affrontement face à cette relativisation objective aujourd'hui du travail dans la société et que il faut donc le garantir c'est vraiment et en ça je suis plutôt d'accord avec vos propositions c'est-à-dire que je crois au contraire qu'il faut agir aujourd'hui de manière multiface décentralisée etc vraiment ça ça me va très bien pas bureaucratique pour aujourd'hui essayer de garantir à chacun sa part de travail à laquelle non seulement il a droit mais qui est nécessaire pour sa subsistance et la subsistance de la société mais ça ça n'enlève en rien la question du revenu universel pour une simple question c'est qu'il est universel il n'est pas attribué à certains plutôt qu'à d'autres c'est pas un super hérémy le revenu universel c'est pas un machin qui donne droit de rien faire pendant que les autres travaillent et n'y ont pas droit le revenu universel tel qu'il est considéré comme je le disais tout à l'heure c'est un droit à l'existence c'est-à-dire le droit irréfragable le droit irréfragable à pouvoir subvenir à ses besoins minimaux quoi qu'il arrive en tout cas tant que la société tient debout et ce sont deux choses différentes vous voulez dire un petit mot alors je suis un peu désolée parce que j'ai l'air de priver les personnes qui voudraient s'exprimer ici je vous écoute je prends quelques questions alors merci puis vous pourrez répondre ensuite il y a pas mal de questions aussi qui viennent des internautes je vais en essayer de les grouper et puis prendre 2-3 questions en même temps comme ça peut-être on essaiera de faire des réponses il y a des questions qui sont vraiment sur l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée en quoi l'embauche dans un processus territoire zéro chômeur de longue durée protège-t-il les salariés en CDI d'être rémunérés à la tâche comme le sont la majeure partie des emplois non pourvus sur les territoires ça c'est une question en quoi le fait que les territoires zéro chômeur de longue durée pourvoient ces besoins par les employés des territoires zéro chômeur de longue durée en quoi ça change la donne pour les personnes recrutées les CLD recrutées et dans l'élaboration du projet qui met en jeu les moyens préalables à l'action comment un groupe de CLD sans capitaux trouve-t-il les moyens bon ça ce sont des questions spécifiquement je pense plus pour vous et je prends voilà merci de me dire si certains ont des questions brûlantes allez-y bonjour vous m'entendez oui donc je suis Yvan Grimelvi un des dirigeants de la fondation de l'armée du salut et aussi membre du bureau national de la fédération des acteurs de la solidarité je m'exprime plutôt comme un vieux travailleur social peut-être c'est ça l'idée et je voudrais revenir sur cette question à mon avis prépondérante du lien de subordination peut-être en écho à madame Lina ce qui est compliqué avec les utopies c'est qu'on ne peut pas tout imposer trop vite et tout conceptualiser trop vite parce qu'à un moment donné les choses n'avanceront plus tellement c'est révolutionnaire ou décalé et il me semble que l'insertion par l'activité économique dans le travail social depuis les années 80 s'est instauré sur ce qu'on appelle et que certains observateurs ont appelé le provisoire durable je pense à Michel Hottès en 2004 dans son livre les paradoxes du travail social c'est-à-dire qu'on nous a raconté une fable qui était celle du retour du plein emploi et le plein emploi n'est jamais revenu pour les gens précaires les ouvriers désouvriérisés mis au banc du travail et du salariat et du coup on a cru que par des petits boulots en CDD y compris dans l'insertion par l'activité économique les emplois de 6 mois renouvelables si on montre pâte blanche on a cru que tout ça avec les stages parking qu'on a bien connus tout ça nous ramènerait au plein emploi mais on sait que c'est une fable qu'on nous a raconté pendant 40 ans depuis le choc pétrolier et du coup moi ce qui m'intéresse c'est que Territoire zéro chômeur sur lequel nous sommes donc très impliqués y compris dans le 20ème demain propose du CDI Eric Pillesse l'a très bien dit le CDI bon on va pas refaire les choses mais le CDI c'est la projection dans l'avenir aussi c'est le moins précaire et je crois que avant de vouloir s'attaquer de manière utopique au lien de subordination avançons un petit pas et imposons déjà dans la représentation sociale peut-être à ceux qui rêvent de toujours mettre sous le joug de la précarité la classe ouvrière dans le manque de perspectives dans l'avenir volé rappelons que nous avons une grande avancée à travers la perspective du contrat à durée indéterminée voilà merci beaucoup je vais les garder en tête j'en prends une autre et puis ensuite on répond oui tout au fond merci merci Annie Berger présidente de l'EBE atypique à Colombelle un tout petit mot sur la question de la subordination que personnellement je relie aussi beaucoup à la question de la démocratie dans l'entreprise tout de même même si c'est difficile même si on a du mal cette question là je crois elle est présente dans tout dans toutes les EBE actuellement beaucoup d'EBE soit sont en société coopérative d'intérêt collectif soit chez nous c'est une gestion associative mais où volontairement on a mis la possibilité enfin un collège de salariés élus pour avancer dans cette démarche de démocratie à l'intérieur de l'entreprise ce qui obligatoirement dans la façon dont on essaye de faire vie cette entreprise re-questionne la question de la subordination c'est à dire qu'on n'est pas forcément au coeur du sujet comme ça mais c'est une façon de faire avancer les choses je peux dire après mon expérience de 5 ans maintenant que c'est quelque chose de pas facile qu'il y a des résistances à tous les niveaux y compris du côté des salariés des organisations syndicales présentes au départ sur l'expérimentation suivent pas beaucoup cette affaire là mais ce qui m'intéresse moi dans Territoire zéro chemo-langue-durée au delà de plein d'autres choses c'est que aussi on expérimente un peu on essaye d'avancer sur cette question de la subordination et surtout de la démocratie au sein des entreprises merci je vais prendre vos questions juste après gardez-la précieusement on a donc des questions sur la démocratie dans l'entreprise et les questions du lien de subordination que vous avez évoqué je rappelle juste que EBE entreprise à but d'emploi je pense que tout le monde le sait mais voilà et puis des questions qui sont plus spécifiquement sur des questions des internautes sur Territoire zéro chômeur je ne sais pas dans quel ordre vous voulez le prendre est-ce que je vous passe la parole Laurent Grand-Guillaume dans un premier temps gardez votre question comme on dit souvent dans tous ceux qui travaillent sur Territoire zéro chômeur on a pas pu résoudre tous les problèmes et expérimenter toutes les solutions dans tous les domaines déjà il a fallu essayer de mettre en oeuvre cette idée dans plusieurs territoires de la faire accepter par les pouvoirs publics car ça n'a pas été simple et puis ensuite petit à petit dans chacun des territoires expérimenter de différentes façons apporter des solutions différentes les partager voilà se comprendre mutuellement parce qu'il y a vraiment des acteurs de plein de mondes différents qui se sont rencontrés et qui se rencontrent pour construire le projet et ça ça prend du temps et je dis souvent c'est dans une expérimentation il y a la question du temps qui est très importante nous on nous renvoie souvent que ce soit pour une question de démocratie de liens de subordination d'investissement de capital donc pour démarrer l'activité tout ça prend du temps et nous on est face à des acteurs publics qui nous disent mais attendez je vais caricaturer en disant cela puisque vous parliez du MEDEF mais on met un PINS et puis on va créer un million d'emplois la vie ça ne se passe pas comme ça c'est à dire que nous on ne peut pas décréter qu'on va créer des emplois ça ne se passe pas comme ça la vie donc ça prend du temps donc un comité local va travailler pendant un an et demi deux ans voire plus avant de lancer une entreprise à but d'emploi mais ce temps là il n'est pas pris en compte on n'a pas de financement par exemple pour financer les comités locaux si ce n'est le soutien des collectivités territoriales de fondations privées mais il n'y a pas de moyens de l'état pour faire fonctionner cela parce que ça n'intéresse personne vous voyez or c'est le lieu de la démocratie du projet c'est le lieu de l'émergence du projet et ça n'a pas de prix cela a un coût mais ça n'a pas de prix voilà et donc c'est le cas de dire on galère pour trouver des moyens pour faire financer les comités locaux et on aimerait pouvoir bien sûr tester toutes les idées possibles et imaginables car toutes les personnes qui participent à ce projet n'ont pas de dogme ou une idéologie particulière en disant on va faire ça et c'est ça la vérité au contraire donc tous les exemples qui sont cités que ce soit sur le contrat dur à l'année terminée qui est très important bien sûr pour avoir une sécurité je rappelle qu'il y a des personnes qui à 50 ans à 50 ans ont signé pour la première fois de leur vie un contrat dur indéterminé dans l'expérimentation et qui pour la première fois de leur vie ont un SMIC ça montre aussi dans quelle société on vit on le sait mais je veux dire je rappelle juste quelques vérités dans certaines entreprises à but d'emploi il y a 40% de personnes en situation de handicap parce que là aussi on a peu parlé dans la question du handicap et beaucoup de personnes sont mises au bord du chemin parce qu'elles ne correspondent pas aux critères reporting vous voyez tels que définis donc et en plus autre chose quand on pose la question aux personnes je me rappelle dans une salle c'était en Seine-Saint-Denis il y avait une personne qui qui entendait des intervenants à une tribune parler des invisibles elle s'est révoltée elle a dit attendez elle a pris la parole elle a dit j'en ai marre d'entendre que vous parlez des invisibles je ne suis pas invisible je suis ignoré on m'ignore voilà mais je ne suis pas invisible et donc là là aussi dans Territoire Zéro Chômeur ce qui est important c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont totalement ignorées des pouvoirs publics des acteurs et donc ça aussi ça prend du temps ne serait-ce que de retrouver confiance quand on quand on explique Territoire Zéro Chômeur les gens disent mais c'est pas encore cette promesse c'est pas encore ce truc ça va pas marcher on promet un emploi donc il y a déjà il n'y a pas de confiance à la base donc il faut renouveler cette confiance prendre ce temps là et donc c'est pour ça que j'insiste sur ce sujet et j'espère qu'on arrivera à tester d'autres idées et à interroger d'autres chemins des possibles mais avant il faut apporter des preuves voilà en permanence que ça marche et apporter des preuves que l'on peut aller plus loin toujours plus loin et je termine on a beaucoup de personnes qui partent de nous il y a beaucoup d'évaluations je crois qu'on est un des projets qui a été le plus évalué en France depuis longtemps par toutes les structures possibles et inimaginables voilà mais nous on est dans le faire on fait on pense en même temps on n'est pas on n'est pas des idéologues du pragmatisme on fait des choses on pense et on apporte des preuves et c'est toujours une victoire que de voir les personnes retrouver de la confiance de la dignité et puis il y a des personnes qui n'ont pas envie qu'on parle d'elles aussi dans le projet on n'est pas des poissons dans un aquarium comme dans un territoire zéro chômeur parce que là aussi on a plein de gens qui veulent voir les EBE qui viennent avec des caméras des micros interroger les personnes mais les personnes elles veulent juste elles ont trouvé cet emploi elles ont participé à créer la solution voilà qu'on les laisse tranquilles aussi j'ai envie de dire oui c'est que voilà on n'est pas non plus un laboratoire on n'est pas une ministre qui avait dit vous êtes un laboratoire non on n'est pas un laboratoire on est voilà on est un projet humain merci alors oui ajouter un mot quand même sur la question de la subordination parce que j'ai été très frappée des applaudissements qui ont conclu le propos sur on est là pour se battre pour des CDI et la même subordination bon j'entends parler aussi de dignité dans le concept d'un emploi mais penser aussi un emploi qui se spéciale au travail parce que ce lien de subordination je refuse de remettre en question le lien de subordination contre nature dans le sociotodémocratique ou nulle politique donc là il y a quelque chose qui est contre nature et qui a été naturalisé complètement qui apparaît comme quelque chose de naturel dans tous les esprits et à chaque fois ça me fait penser au débat qui ont accompagné à l'Assemblée nationale le projet de loi sur le vote des femmes en 45 il y avait une grande unanimité parmi les députés pour dire mais ça va flanquer en l'air toute la société on ne pourra plus rien contrôler ça sera immétrisable on n'en est pas là posons-nous les vraies questions le droit de vote des femmes ça n'a pas bouleversé la société ça a simplement donné des droits aux femmes et ça a inauguré un repositionnement des femmes dans la société je crois que la question de la subordination c'est de la même nature et qu'il faut accepter au moins de poser la question de est-ce légitime pour gagner sa vie et contribuer à la pérennisation de la société en s'engageant dans le travail est-ce légitime de devoir passer par un contrat où on accepte une obéissance absolue à son hiérarchique qui ne connaît probablement rien à votre travail et à une direction qui peut vous imposer des choix qui sont non citoyens je pense à tous les histoires de carambouiller vous savez des raviolis à la viande de cheval ou des contrôles les cadres des ingénieurs qui travaillaient à produire chez Volkswagen des trompes des trompes contrôles anti-pollution voilà pourquoi est-ce que la subordination semble quelque chose de naturel et ne pas être remis en cause alors que c'est ce qui verrouille toute possibilité de remettre en cause ce modèle dont on voit à quoi il nous mène si je ne sais pas si l'équipe organisationnelle me donne jusqu'à 11h05 ou est-ce qu'on est obligé d'arrêter tout de suite je demande une autorisation de dépasser trois minutes d'accord merci beaucoup en fait ça va me permettre parce que vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions mais je voudrais quand même les avoir lues les contributions des internautes parce que évidemment on continue toute la journée à débattre donc ça va nourrir la réflexion et je prendrai votre question monsieur je ne vous ai pas oublié donc on a une question justement sur les invisibles alors c'est pas vraiment tel quel les invisibles mais une personne qui parle des aidants et qui demande que penser de ces personnes qui contribuent à la société en tant qu'aidant familiaux quand on est aidant familial on n'a pas forcément envie d'avoir un lien de salarié qui forcément changera les liens donc ça c'est une contribution on avait aussi une question que je n'ai pas prise tout de suite je m'en excuse Pierre Cambon est-ce que les intervenants pensent qu'on pourrait tendre vers une organisation où le capital appartiendrait en grande partie aux salariés je pense que vous y avez en partie répondu mais en tout cas je voulais la lire Bernard Vidal le sujet d'un devoir individuel de contribution à la collectivité est essentiel comment instituer des devoirs de contribution avec une forte liberté individuelle et des finalités positives je pense que ça peut-être on va aussi répondre quand on parlera du revenu d'existence tout à l'heure dans le deuxième débat et enfin pourquoi certains territoires en expérimentation disent qu'il manque d'encadrants dans les entreprises à but d'emploi et aujourd'hui on parle de cette question de subordination comme un frein bon j'arrête sur la question parce qu'on n'a pas vraiment le temps je prends la question de monsieur et si à cette occasion vous pouvez répondre à l'une ou à l'autre mais on n'a plus que deux minutes merci monsieur ça marche ok ouais j'ai beaucoup aimé l'intervention de Guillaume Ballas parce que je suis assez sensible aux enjeux écologiques et effectivement la corrélation PIB usage de ressources CO2 me paraît assez évidente et suffisante pour penser qu'il faille trouver des manières de vivre sans le travail ou avec moins de travail et du coup la proposition de relativiser la place du travail dans la construction des identités me paraissait très intéressante mais je me dis qu'il y a peut-être une autre voie à suivre qui serait celle de mieux qualifier ce qu'on appelle exactement le travail ou alors de simplement dire relativiser la place du travail capitaliste dans une entreprise à but lucratif mais par exemple donner beaucoup de place au travail domestique et à d'autres formes de travail comme le travail associatif qui tiennent pas nécessairement de la course à la productivité je pense que c'est alors là vous avez une phrase la phrase c'est toute la question de la polysémie du terme de travail c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure en termes de camp social c'est comme ça qu'il a été défini y compris par les syndicats le camp du travail et par rapport à son effectivité j'allais dire en termes de lien de subordination à un capital qui vous dit j'ai besoin de ta force de travail pour faire et pour produire cela et c'est là où en effet il y a toute une exploration sans doute sur la qualification de ce qu'on appelle travail qui est à mon avis très importante ça a un lien direct aussi avec les qualifications économiques PIB etc. pour essayer aujourd'hui de définir quelque chose et ça je termine là-dessus c'est que en Finlande il y a eu une expérimentation sur le revenu universel contrairement à tout ce qu'on croyait et notamment ce que vous avez dit il y a un truc qui est sûr c'est que les gens étaient en meilleure étape psychologique à la fin qu'au début pourquoi ? parce qu'ils ont tous repris une activité alors qu'ils étaient au chômage etc. activité économique activité culturelle etc. donc il n'y a pas l'être humain n'est pas fondamentalement paresseux il a besoin d'agir toute la question c'est qu'est-ce qu'on appelle cette action quelle est la qualification du travail il n'y a pas de conclusion de toute façon on ne va pas conclure parce qu'on va surtout continuer à débattre et il en sera question dans le deuxième débat mais vous avez un petit peu moins parlé vous souhaitez dire un dernier mot on ne prend plus de questions non ah voilà non mais je rebondirai juste sur le propos de monsieur tout travail n'est pas productif donc moi ça me semble extrêmement dangereux de lier reconstruction écologique et critique du travail quand vous dites il faut moins travailler parce que il y a des travaux et il y a même des gens qui travaillent aujourd'hui pour justement trouver des solutions pour conduire cette reconstruction écologique que dites-vous les gens qui travaillent aujourd'hui dans des industries type des boîtes comme Insectes qui consistent à élever des insectes pour limiter la surpêche parce qu'on donne des insectes à manger aux poissons 60% de la pêche mondiale contribue à nourrir les poissons enfin il y a des gens qui portent des innovations qui travaillent pour porter des innovations industrielles sociales démocratiques qui ne contribuent pas à augmenter à produire quelque chose et à piller les ressources de la planète donc le lien qui est fait entre travail et automatiquement destruction de la planète pour moi est dangereux et je répète que le travail à mon sens est émancipateur il y a plein de types de travail quand vous exploitez votre jardin et vous faites votre potager vous travaillez oui il n'y a pas que l'emploi salarié comme manière de travailler et ceci étant dit je maintiens que le travail est quelque chose d'émancipateur qui ont été apportés dans ce premier débat je remercie infiniment nos quatre intervenants nous allons continuer à débattre mais après une pause on fait une pause jusqu'à 11h30 et ensuite le live reprendra donc je m'adresse aux internautes à 11h30 merci beaucoup applaudissements 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 Abonnez-vous ! ... 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